Bonjour à tous, c'est Crypteo et on se retrouve comme tous les matins vers 9h30 pour faire un point sur les news macro-éco-crypto. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de petits points intéressants qu'on va voir ensemble. On va commencer avec, comme d'habitude, la map crypto. Et comme d'habitude, en ce moment, malheureusement, on ouvre dans le rouge quasiment tous les jours. Donc de temps en temps, après, il se passe des choses dans la journée, mais l'ouverture n'est pas en forme. Vous voyez que là, c'est une ouverture assez douce dans le rouge, mais un petit rouge, on va dire, mais rouge partout. Donc, on va voir ça rapidement. Salut mon petit Matt, comment tu vas ? Il y a pas mal de news qui peuvent un petit peu impacter tout ce qui se passe là actuellement. Vous allez voir ça, on va voir ça ensemble. Sachant aussi que, de toute façon, le Bitcoin, je vous l'ai déjà dit hier, Alex fait que de vous le répéter aussi, on est sur des points clés en termes de prix. Donc, on vous montrera ça. Bien le bonjour à toutes et à tous les amis. N'hésitez pas à venir sur Twitch si vous êtes uniquement sur TikTok. Je vous rappelle, pardon, on est en live sur Twitch, blockchain capital 2023. Comme d'habitude, regardez le Bitcoin depuis hier. On a donné 4 heures pour ceux qui n'arrivent pas forcément à voir le petit bazar. Ceux qui sont sur TikTok, si vous voulez voir le truc en entier, venez sur Twitch. Regardez sur Twitch, c'est mille fois mieux. Twitch blockchain capital 2023, je fais que de vous le dire. En même temps, on est presque aux mille followers sur Twitch, ça fait plaisir. Donc, vous avez l'impression que, comme d'habitude, je vous le répète, que je vous ai posé les crochets en même temps que je vous parle en live. Là, non, pas du tout. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Je vous les ai mis ensemble. Pour rappel, les points très très importants à surveiller, c'est le crochet entre les 28 et les 32 000. Donc, on a essayé de rentrer dedans. Bim, on est resté bien dedans. On allait voir les 31 000 et hop, on est redescendu en dessous. Donc, à surveiller. Le point psychologique important que je vous ai mis en rouge, enfin, les points en rouge psychologique, c'est les 10 000 à chaque fois. Donc, le 30 000 et le 20 000 qui sont des points psychologiques très importants. Et sur du un petit peu plus court terme, je vous ai remis ces crochets-là. Donc, ils sont le 26 800 et les 27 800. Donc, ce n'est pas forcément pile poil les mêmes chez tout le monde, mais ça tourne à peu près bien. Et vous voyez que pour le coup, pour l'instant, on est en dessous des 27 800. Vous voyez qu'on est venu les taper pile dessus. On est venu retaper pile dessus. On a échoué déjà deux fois. Et là, on est plutôt sur la borne basse. Est-ce qu'on va ici ? Vous avez vu hier soir, on était en direct, en live. Et on est justement venu chercher quasiment les 26 800 pour rebondir directement dessus. Vraiment, c'était direct. Il n'y a pas eu de réflexion pendant très très longtemps. On va tous niquer mon petit Mathéo. J'espère que toi aussi. Donc là, surveiller, c'est ce qu'on ne fait que de vous dire avec Alex. Il faut faire très attention. Ce qu'on ne fait que de vous dire aussi, c'est que malheureusement, tu le vois là par exemple, les volumes sont tout petits. Et en général, ce n'est pas très très bon signe. Tu l'as vu là, on avait des gros 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 volumes pendant très très longtemps. Des volumes d'échanges, on montait, on stagnait, on avait un petit peu de tout, mais on avait des volumes. Et là, tu le vois bien ici, on n'a pas de volume. Je ne fais que de vous le dire tous les jours, je vous le rappelle. Mais là, on a eu un petit gain de volume. A voir, franchement, à voir. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on peut aller. Pour moi, malheureusement, il y a quand même des signes pas très bons macroéconomiques de base sur notre argent mondial. Parce que n'oubliez pas que là, on est en France. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas nous les Français qui vont impacter le cours de Bitcoin. Loin de là, les amis, d'accord ? Donc, attention à ça. Et pour l'instant, le Bitcoin est en dessous de ces endroits à surveiller. Pour moi, quand on est en dessous des 28 000, je ne vois pas pourquoi on remontrait au-dessus tout de suite. Pour l'instant, il n'y a pas de signe macro, il n'y a pas de signe technique, etc. qui devrait montrer ça au-dessus. A voir comment ça va se passer. Est-ce que du coup, c'est bon, on va faire un rebond comme sur cette zone-là, comme on l'a fait plusieurs fois. On va regalérer dessus et on est reparti pour de plus belle. Sachant qu'Alex, vous l'avez déjà dit 20 000 fois, la liquidité est au-dessus. Pour l'instant, on a laissé beaucoup de liquidité au-dessus. Même si, franchement, on ne va pas se le cacher, la baisse ici était assez saine. On ne va pas se le cacher non plus. On baisse, on stagne, on baisse, on remonte, on baisse, on remonte, on baisse, on remonte. Donc, c'est assez propre, tu vois, comparé à cette montée-là qui n'est pas propre du tout. Donc, on l'avait dit, là, il y avait une FVG à venir combler. Bam, on l'a comblé, on a bloqué dessus et après, on a redescendu. Là, c'est beaucoup plus sain comme descente. Même cette montée-là, c'était déjà un peu mieux. On monte, on stagne, on monte, on stagne. Bref. Mais là, au moins, la baisse est un petit peu corrélée. Alors, on n'a pas de boule de cristal, comme d'habitude. On ne peut pas vous dire que ce soit moi ou Alex ou n'importe quoi. On ne peut pas vous dire que ça va repartir, c'est bon, let's go to the moon, bim, bam, boum. Ou alors, let's go to the ground, comme diraient les autres. Bref, ce n'est pas possible. On ne peut pas vous dire ça, on n'a pas de boule de cristal. Par contre, ce qu'on peut vous montrer, c'est les différents supports, les résistances à surveiller. Je devrais vous tracer celle à 25 000 et je devrais vous tracer celle à 22 000 et quelques, à 22 500. Bref, c'est des trucs un petit peu moyen-court terme. Enfin, là, tu as du 25 000, 24 000. À surveiller. Est-ce qu'on va y aller tout de suite ? Est-ce qu'on va prendre longtemps ? Pour moi, ça va prendre un moment. Mais pour moi, on devrait quand même venir aller rechercher les 20 000, voire même potentiellement en dessous pendant cette année 2023. Alors, je ne vous dis pas que ça va arriver la semaine prochaine. Je vous dis que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre, je ne sais pas, là, on va jusqu'où, là ? Ouais, juillet, septembre, je pense qu'on peut galérer jusqu'à tout, jusqu'à tout, là, là. Bref, on va être dans cette zone-là, à peu près, pour moi, dans ces moments-là. Et après, repartir sur de belles bases. Parce qu'Alex, vous l'avez dit aussi, il y a longtemps, on avait laissé quand même beaucoup de liquidités aux alentours des 16 000 balles, etc. Potentiellement, aller la rechercher pour pouvoir aller monter nickel proprement par la suite, ce n'est pas impossible. Donc, on va voir ça. En tout cas, on vous tient au jus sur le projet Blockchain Capital, comme d'habitude. Vous savez très bien que là, vous êtes avec moi, donc avec Crypto. Mais on est plusieurs à vous live. Et pour le coup, cette semaine, des lives, vous en avez. Et surtout aujourd'hui, vous allez être gâtés en live. Donc, je vous rappelle, vous avez toutes les informations, là, dans le Discord, si ça vous intéresse. Donc, le Discord, vous avez les liens dans la description, comme d'habitude. Aujourd'hui, moi, cet après-midi, je vais passer un petit peu de temps sur Twitch pour essayer de vous mettre un petit peu de contenu dessus. Bref, pour rappel, cette semaine, Alex vous l'a dit, mais je vous le rappelle, vous allez avoir beaucoup de live accès trading sur des news économiques, surtout jeudi, vendredi, parce que surtout ce vendredi, il y a d'énormes news toute la journée, de partout, aux Etats-Unis, en Europe, en Allemagne, en France, au Japon, bref. Ça va être très, très important à surveiller. Donc, prenez note vendredi. Vous avez beaucoup de contenu qui va être mis en place, enfin, de macro, d'économies, oh là là, de news macroéconomiques, pardon, qui vont être mis en place. Donc, du coup, forcément, on va être présent pour vous discuter de tout ça. Allez, let's go pour les news. Grosse news, c'est pour ça que je vous dis que macroéconomiquement, ce qui se passe sur le Bitcoin actuellement, c'est à peu près compréhensible. Donc là, en plus, à chaque fois que je lance un live en ce moment, c'est un truc de ouf, on est sur la borne. Vous allez me dire, mais il porte malheur au live, parce que hier soir, hier matin, quand on a fait le live à 10h, c'était ici, on était en train d'être sur le bas du truc, on commençait à se viander. Après, quand j'ai coupé le live, on est remonté. Et là, comme par hasard, je l'ai fait le live, on est en train de se viander les dents. On va se le mettre en 5 minutes pour voir si ça me fait rire. Ça me fait rire, c'est un petit peu drôle tous les matins de faire ça. Mais bon, bref. Niveau news, vous avez vu passer, c'est que Binance annonce l'annulation de la limite de 10 000 balles pour les Russes. Donc, est-ce que ça y est, c'est la fin de la restriction de Binance qui avait été impliquée par l'Europe. Comme d'habitude, je vous le dis, n'oubliez pas que les cryptos, c'est mondial. Donc, en fait, là, c'est juste Binance qui interdit. Mais vous doutez bien que les Russes, ils veulent faire des cryptos, ils peuvent le faire n'importe où. Il ne faut pas se le cacher. Surtout que maintenant, les trucs décentralisés acceptent les paiements, etc. Comme d'habitude, le seul problème que je vous dis à chaque fois, nous en euros, pour les roubles, c'est que quand vous voulez acheter des cryptos avec vos fiat, il va falloir que vous trouviez quelqu'un qui veut de votre fiat éclater. D'accord ? Ça, c'est compliqué. C'est de plus en plus compliqué. C'est aussi pour ça que les prix montent sur le long terme. Parce que c'est de plus en plus compliqué. C'est pour ça que je vous le répète, j'adore le minage. Moi, parce que le minage, vous mettez vos sous dans des machines qui vont produire des nouvelles cryptos. Et donc, c'est complètement différent. Donc, c'est peut-être intéressant pour les Russes, en tout cas, de voir un petit peu que c'est allégé pour la partie des cryptos. On va voir comment ça se passe à surveiller de très près, en tout cas. Grosse news chez Bordet Piot Club. Ils ont gagné leur mini procès qu'ils avaient avec les deux gars qui avaient fait un RR Bordet Piot Club, qui avaient copié carrément leur truc. Donc, ils ont gagné leur procès. Bim, ça a fait un petit gain de floor price. Ce n'est pas non plus énorme. Si vous voulez, vous pouvez aller sur NFT Floor. C'est pour les NFT. Je vous ai parlé de... Il y a deux, trois sujets NFT aujourd'hui parce que c'est des sujets de news là. Et aussi parce qu'on en a parlé hier soir. J'ai fait le cours sur les NFT. Pour rappel, je n'ai pas eu le temps hier soir de vous mettre la rediffusion du live. Donc, je vous la mets tout de suite là, juste après. Vous allez avoir les deux rediffusions en même temps sur la chaîne YouTube, les amis. Donc, bref, si vous avez un Bordet Piot Club, bien à vous. Nous, on en aura un bientôt, j'espère. J'espère très bientôt parce que pour le coup, là, il ne coûte vraiment pas cher les Bordet Piot Club comparé à 150 ETH. Quand l'ETH valait 4000 balles et 50 ETH quand l'ETH vaut à peine 1800. Il y a quand même une grosse diff. Bref, très intéressant à surveiller. Les Chinois, c'est pareil, s'il y a bien un endroit au monde où potentiellement les monnaies numériques de banque centrale, les CBDC en anglais, peuvent fonctionner, c'est potentiellement en Chine. Donc, vous le voyez là, à Shenzhou, ils vont payer les employés avec du yuan numérique. Donc, c'est lancé déjà là-bas, ça fonctionne, c'est le I-C-N-Y là. Pour commencer sur ce mois-ci, on va voir comment ça se passe, on va voir l'utilisation. Mais bon, là, pour le coup, vous le savez, de toute façon, les Chinois sont surveillés depuis 1000 ans avec leur application WeChat, etc. Je sais exactement de quoi je parle parce que je suis allé en Chine pendant plus de 6 mois. J'ai vécu là-bas. Et en plus de ça, du coup, là, en plus avec le yuan numérique, ils vont pouvoir encore plus surveiller le truc. Encore une fois, surveiller, ce n'est pas forcément mauvais quand c'est surveillé par un robot qui n'a rien à foutre de ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui est mauvais, c'est quand c'est surveillé par des êtres humains qui peuvent directement venir intraver ta vie. Si c'est surveillé juste dans le bon sens du terme pour toi, par des robots qui sont là pour faire des choses bien pour toi, qui n'a pas de faille, qui n'a pas de machin, à la rigueur, ça peut être intéressant. Mais là, le problème, c'est que c'est surveillé par les gouvernements qui peuvent voir ce que tu fais, mettre des notes, t'empêcher de faire ci, ça, ci, ça, ci, ci, comme vous le savez. Et ça, c'est compliqué et complètement inhumain, on va dire. Donc bref, on verra bien comment ça se passe. Pour le coup, quand la Chine, si la Chine se remet à accepter le... Pour moi, c'est ça qui va faire que le bullrun va repartir comme les autres cycles. C'est quand la Chine va relancer et en dire, tiens, c'est bon, vous pouvez remettre les cryptos. En général, ça repart sous les Chinois, c'est un peu des ouf là-dessus. Mais bref, je vous expliquerai pourquoi si vous voulez, on n'a pas forcément le temps là-dessus. Alors, pareil, sur les NFT, vous l'avez forcément vu passer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, je m'en souviens très bien. Je n'avais pas pris part à ce projet parce que justement, je trouvais que c'était un peu éclaté. Et justement, j'avais vu qu'il n'y avait pas grand monde qui l'avait acheté. Et bien, pour cause, le projet justement est en train d'être un petit peu à l'abandon complète en ce moment. Pour vous rappeler, c'est le projet Plush qui avait été porté par Maître Gims, Lelouch, Kev Adams surtout. C'est pour ça que là, on a mis Kev Adams dans le titre de la news. Et l'idée, c'était de vendre 40 000 NFT Plush, je crois, qui va permettre de produire le film. Comme ça, c'était des coproducteurs. Et 80% des recettes du film allaient être réattribuées aux investisseurs. Malheureusement, déjà, il y avait à peine 770 ou 700, enfin bref, entre 700 et 800 investisseurs qui avaient acheté un Plush. À l'époque, il était à 1 200, 1 300 balles. Et donc, ça avait fait plus d'un million cinq de recettes. Mais c'était tout, quoi. Il y avait 1 000 Plush ou 1 200 Plush qui avaient été achetés. Sur les 40 000, c'était très peu déjà de base. En plus, ce film-là était censé sortir à la fin de l'année. Donc, en décembre 2023 pour les fêtes de Noël. Non seulement, il n'est pas sorti. Mais en plus, le Twitter, les informations autour de ce film et de ce projet-là sont complètement au poids mort pour l'instant. Est-ce que c'est un rug pull ? Est-ce que c'est un truc qui va potentiellement se réveiller après ? Franchement, on verra. Qu'est-ce que je te dise pour l'instant, je n'en sais rien. Moi, je ne fais pas partie des 700 investisseurs qui ont mis des sous dedans. Pour le coup, le NFT qu'ils ont acheté à 0,2 Ether vaut maintenant... Enfin, à 1 200 vaut maintenant 0,2 Ether, 0,15 Ether. Donc, plus que 300 balles. Ah, ça fait mal, mais tant que tu n'as pas revendu, tu n'as pas revendu. Qu'est-ce que je te dise ? Ça sera peut-être un jour, ça sera peut-être un jour. En même temps, ils ont lancé le truc le pire moment possible. Les gens se désintéressaient complètement. Il y avait de la grosse polémique sur les NFT et tout. Donc, franchement, à voir. À voir comment ça va se passer. En tout cas, j'étais obligé de vous amener cette news-là. Côté NFT, on en a déjà parlé tout à l'heure. Bien le bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur TikTok. Merci pour les likes, les amis. J'espère que vous passez un bon live si ça vous intéresse. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. On enchaîne avec KuCoin qui a eu un gros phishing chez eux. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 40 minutes, je crois, 45 minutes, le Twitter de KuCoin a été compromis. Et du coup, les gens ont profité pour mettre des liens dedans que certains ont pu suivre. Et donc, perdre de l'argent. Pour rappel, en crypto, on dit que les gens se font hacker. Non, les gens ne se font pas hacker. Les gens sont juste bêtes parce qu'ils vont suivre des trucs pour pouvoir gagner de l'argent. Et en croyant que l'argent facile va fonctionner, etc. Je suis désolé de vous dire ça. Mais je ne l'ai pas vu passer ce truc-là. Mais je suis la première personne, quand je vois des trucs, même sur des sites officiels, parce que là, pour le coup, c'est des trucs officiels, quand ils t'annoncent un truc qui est trop beau pour être vrai, les amis, c'est trop beau pour être vrai. Arrêtez de dire, fais n'importe quoi. KuCoin ne va pas vous balancer des thunes d'argent comme ça sans rien. Ça n'existe pas. Donc, arrêtez de suivre bêtement des trucs de phishing. Et puis après, vous vous faites avoir, vous faites siphonner vos comptes. Si vous avez beaucoup de sous-dessus, des NFT, des machins, je suis désolé de vous dire, mais vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. Ce que je vous dise. Éduquez-vous. Arrêtez de croire que l'argent, c'est facile. L'argent, pour en gagner, il faut travailler. Pour en gagner beaucoup, il faut travailler beaucoup. C'est comme ça. Donc, la magie, ça n'existe pas. Ça n'existe que sur Disney. Quand vous regardez Disney+, c'est génial. Vous avez de la magie. Sinon, dans le vrai monde, ça n'existe pas. Donc, faites vraiment attention. Si vous voulez éviter ce genre de truc et surtout comprendre comment ça fonctionne, le phishing, les adresses poisoning, la sécurité en général, venez sur notre Discord. On vous explique comment ça se passe de façon gratuite pour une partie. Mais aussi, on peut aller beaucoup plus loin avec ceux qui prennent la partie d'accompagnement avec nous. Vous le savez très bien pour ceux qui l'ont déjà fait. Mais je suis désolé, mais dans le monde des cryptos, il n'y a pas d'arnaque où en fait, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que des fois, dans le monde traditionnel, là, tu te fais hacker ton ordinateur, tu te fais voler tes photos, tes trucs. Tu ne peux rien faire parce que tu t'es fait voler ton ordi. Encore que tu peux mettre des entreprises de la sécurité. Ça, c'est encore autre chose. Là, le problème, c'est qu'en fait, les gens cliquent d'eux-mêmes. C'est eux. C'est comme si tu allais dans la rue, tu donnais ton portefeuille à quelqu'un, tu lui disais, tiens, retire des sous avec. C'est la même chose. Et les gens ne comprennent pas ça parce qu'en fait, les gens ne sont pas éduqués là-dessus. Donc, vraiment, éduquez-vous. Faites-vous accompagner s'il vous plaît. C'est vraiment très important. Et oui, je sais, Deadpool, de toute façon, heureusement, comme KuCoin, ils avaient une espèce de problème sur leur Twitter, pour le coup, ils se sont fait... Enfin, il y a eu, au final, le pishing, il a fait... Il a volé je ne sais plus combien. Bref, on a la truc là-dessus. Ce n'était pas énorme. Mais du coup, KuCoin s'était engagé à rembourser ceux qui se sont faits avoir. Donc, vous le voyez, même KuCoin, même dans le monde de la crypto, les gens sont assez sympas pour te dire tiens, c'est bon, on va te rembourser alors que tu es complètement débile. Donc, faites attention. Arrêtez de suivre n'importe quoi. Vérifiez les sources plusieurs fois. Surtout qu'à chaque fois... Enfin, faites attention. Faites attention. Éduquez-vous. Passez du temps là-dessus. C'est très, très important. Comme d'habitude, les aimes. Voilà, je tenais à vous le dire. On enchaîne. Avec ce que je voulais vous dire, ce que je vous dis tout le temps, c'est que là, actuellement, au niveau de l'inflation, quand je vous fais les cours sur l'inflation, sachez qu'on est en France et que tout va à peu près bien. C'est-à-dire que quand... Même si là, vos prix et tout, ça peut être un petit peu un câble à la pompe à essence ou quand vous allez faire aux courses, etc. Certes, c'est cher, mais vous avez des pays dans le monde où les cryptos, c'est une réelle technologie indispensable. On n'est même plus au fait que c'est bien, c'est pas bien. C'est que c'est indispensable parce que de toute façon, leur monnaie, elle est morte. Elle est quasiment morte. Regarde actuellement, c'est de nouveau ce qui se passe. Ça s'est déjà vu plusieurs fois au Liban. Ça s'est déjà vu je ne sais plus où. Et là, c'est en Argentine qui fait face à une préoccupante crise d'inflation de plus de 100%. 100%, ça vous parle ? Nous, on a une inflation de 5-6%. Avec vos livrets à éclater à 3%, on fera un live dessus. Dites-vous qu'en Argentine, notre très cher Lionel Messi en train de faire son argent comme pas possible. 100% d'inflation, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, ils ne savent plus quoi faire. Et pour le coup, c'est assez drôle, tu as le cofondateur de MicroStrategy qui leur dit, « Écoutez, utilisez les cryptos parce que les cryptos, pour le coup, l'inflation s'est contrôlée par les machines. Ça a été instruit sur la blockchain directement. C'est inviolable, etc. Et au moins, ça permet d'utiliser les trucs. Mais par contre, éduquez-vous comme d'habitude. Vous voyez un petit peu à quoi peut servir la technologie apportée par les cryptos ? Encore une fois, je vous dis qu'il y a plein d'inconvénients. Il y a plein d'avantages à la crypto. On ne fait que de vous le dire. Ici, on n'est pas en train de vous inciter à investir dans le monde des cryptos. Je vous montre ce qui se passe réellement dans le monde. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu aux informations parce que moi, je ne regarde plus d'informations à la télé et à la radio. Mais j'en doute un petit peu que la radio et la télé parlent de l'inflation en Argentine qui a pris 100% et qu'une des solutions, c'est les cryptos. J'en doute énormément que ce soit passé aux informations. Donc bref, je vous invite à regarder ce petit article qui est paru sur CoinTrimune si vous intéresse. En tout cas, faites vraiment très attention à ça. Grosse, 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 grosse news côté Solana. Si vous voulez aller sur le site de Solana, vous avez eu cette news-là. Ils annoncent un bilan en temps réel des émissions de gaz à effet de serre de la blockchain Solana. Et du coup, le token a pris, je ne sais plus combien de pourcents alors qu'on était sur une baisse. C'était, je ne sais plus quand. De toute façon, ça date un petit peu. Parce que là, forcément, ils se viennent de la tranche comme tout le monde. C'était là. Non, ce n'était pas là, pardon. Hop, c'était ici, je crois. On a eu cette petite montée ce week-end-là. Bref, ce n'est pas énorme, tu vas me dire. Mais il se fout de moi ou quoi ? Ce n'est pas énorme. Mais en vrai, le projet, c'est énorme. C'est-à-dire que de pouvoir donner publiquement comme ça un petit peu les données de comment ça fonctionne, surtout sur le projet Solana qui est très controversé sur plein de choses. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Si ça vous intéresse, je vous mettrai bien évidemment les liens dans le Discord tout à l'heure dès qu'on a fini les news. En tout cas, vous avez la news dans Solana et le site, c'est Solana Climate. Là, vous l'avez en direct. Vous avez le nombre de validateurs, vous avez le nombre de trucs, vous avez toutes les informations en direct et des petites comparaisons. Franchement, ça, je trouve ça très, 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 très bien. C'est très pratique, ça fonctionne très bien. Ce n'est pas grand-chose à faire pour eux, mais c'est fait et c'est très propre. Donc, à suivre, comment ça va se passer par rapport à Solana qui est très controversé en ce moment et depuis un certain temps. Bref, je voulais vous montrer ça. Je sais que c'est assez important. On enchaîne avec le fait que les États-Unis sont en train de flipper complètement des BRICS. Vous savez bien, les BRICS, donc le Brésil, surtout la Chine et l'Iran, là en ce moment, sont en train de dumper complètement le dollar parce que justement, ils ont un petit peu marre d'être avec le roi dollar. Et le roi dollar, c'était génial pour les Américains parce que du coup, c'est les Américains qui décident comme d'habitude du nombre de dollars qui va être en circulation. Donc, ils décident forcément de la valeur et la fortune des gens directement. Donc, ça, ce n'est pas bien. Et en partie, donc, je suis une Russie, Iran, etc. Enfin bref, les BRICS sont en train de faire très, très attention à ça et essayer de potentiellement tuer le roi dollar, que ce ne soit plus le roi dollar et que ça change internationalement. On va écouter les laissés se viander les dents. Et nous, on arrivera petit à petit. Je dis nous, les cryptos. On leur dira, écoutez, si vous voulez avoir un truc décentralisé encore mieux que toutes les conneries que vous êtes en train de faire, on est là si vous voulez. Bref, c'est assez intéressant. Si vous voulez avoir un article assez complet sur le sujet, vous avez sur The Daily Hold. C'est en anglais, comme d'habitude. Travaillez votre anglais si vous voulez rentrer dans le monde des cryptos. Bref, on enchaîne. Avec Ripple, vous le savez, je vous en parle souvent. Pour l'instant, toujours, on ne sait pas si Ripple a gagné son projet avec la SEC. On attend que la juge Thores rende son verdict. Elle n'a pas de temps pour le faire. Elle peut le faire aujourd'hui. Elle peut le faire demain. Elle peut le faire dans 6 mois. Je ne fais que de vous le dire quasiment tous les jours. Mais là, ce qui est important côté Ripple, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire des levées de fonds énormissimes sur plusieurs années pour pouvoir aider 3,5 milliards de personnes, soit quasiment la moitié du monde, en termes d'échanges monétaires, de pouvoir amener l'échange monétaire à n'importe qui, même les gens qui ne peuvent pas le faire actuellement. Donc, c'est pareil. Vous allez sur le site de Ripple et vous avez la collaboration la plus équitable, la plus sustainable. Je n'ai plus la traduction parce que moi, je parle anglais sur le truc. Bref, j'ai compris. Et l'économie la plus inclusive possible. Vous avez toutes ces informations là. De pouvoir aider, entre guillemets, les pauvres et tout, de pouvoir montrer comment ça fonctionne, les paiements rapides, simples, d'utilisation, etc. Vous avez toutes ces technologies là sur Ripple. N'oubliez pas que Ripple, ok, c'est intéressant. Ça n'est clairement pas les seuls. N'oubliez pas que vous avez les concurrents aussi directement du rose, vous avez les concurrents du H-bar. Bref, tous ceux qui sont sur la norme 20 022, je ne fais que de vous le dire, à surveiller. En tout cas, je sais qu'il y a d'énormes super fans de Ripple. Merci avocat, salut, comment tu vas ? Je vais regarder tes questions juste après. Comme d'habitude, je fais des news. J'ai bientôt fini et après, je regarde un petit peu ce que vous me dites là-dessus. J'ai bientôt fini, on n'en a quasiment plus rien à faire. Ça, je voulais vous le dire, c'est très important pour ceux qui veulent faire du minage en ce moment. Même si j'ai envie de vous dire que la news qui est là, elle est un petit peu old school maintenant. Mais l'idée de ce qui est derrière ça, derrière Cadera Bitcoin, donc le CFOMO, c'était de faire de l'underclocking. Vous savez que souvent, on veut faire de l'overclocking parce qu'on veut mettre nos machines encore plus puissantes, etc. Lui, il explique que justement, il y a des solutions pour faire de l'underclocking. Donc à savoir de rentrer derrière les paramètres usines pour pouvoir baisser la production des machines. Pourquoi faire ça ? Ça va préserver la machine sur le plus long terme et ça va faire en sorte aussi de moins consommer quand on est sur un moment où les marchés sont un peu plus compliqués sur les cryptos, etc. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Je vous invite à aller voir tout ça. Je vous mettrai les liens dans le Discord tout à l'heure si ça vous intéresse. et pour rappel, on se fait un live sur le minage d'explications jeudi et normalement, si tout va bien, jeudi, on se fait le minage en forme explicative pour tout le monde ensemble et après, je vous fais un cours du soir axé vraiment plus, rentrer dans les détails, la rentabilité, comment être rentable, même en France, etc. avec les VIP, donc ceux qui sont sur Discord. Voilà les amis, on enchaîne. Et on finit avec ces trois petites news. Encore une fois, une news sur les NFT. Je vous dis qu'il y avait beaucoup de news sur les NFT aujourd'hui. Le Grand Rex ressort encore une fois des idées intéressantes au sujet des NFT, de pouvoir avoir des places exclusives sur n'importe quel film tout le temps si vous achetez ces NFT-là. franchement, c'est top. L'idée, je la trouve top d'utilisation de la technologie. C'est-à-dire que vous avez un NFT, ça sert directement à pouvoir aller aux avant-premières, aux spectacles, etc. au Grand Rex. C'est juste exceptionnel. D'accord ? Ça peut y avoir une utilité derrière. Certes, c'est une image qui va être stylée comme vous pouvez le voir sur certains trucs que vous avez dessus. C'est joli, ça fait des trucs et tout. C'est marrant. Mais en plus d'être joli, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que vous pouvez aller au cinéma, machin, vous pouvez faire votre truc et tout. Je trouve ça super cool. Donc, vous n'oubliez pas, c'est la technologie des NFT qui est importante, qui est très, 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 enfin, qui est indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Ok ? On enchaîne. Je vais vous laisser lire les deux derniers articles parce que le but du jeu, ce n'est pas de vous lire les articles, mais c'est de vous montrer les trucs qui sont importants. Pour le coup, celui-là est très, très important. L'emploi en crypto est sur le Web3, que c'est une année très, très, très décisive actuellement. Vous avez un article complet sur le journal du coin de ce qui se passe actuellement. Si vous êtes intéressé par le monde de l'emploi dans le monde des cryptos, de ce qui se passe, de qu'est-ce qu'il y a comme emploi, quelles sont les études qu'il faut faire, quelles sont les compétences qu'il faut avoir, etc. Je vous invite à lire rapidement ces articles. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux pages. Ça vous prendra deux secondes. Juste pour avoir une petite introduction de ce qui se passe et pourquoi c'est décisif cette année. Allez voir ça. Je vous le mettrai tout à l'heure dans le Discord. Et le dernier, ça, c'est un petit peu plus tricky, on va dire, mais c'est l'aspect des mariages et des cryptos parce que vous savez très bien que là, les mariages, quand malheureusement, il y a divorce, etc. Il y a les biens immobiliers, les biens machin, truc et tout qui sont forcément dispatiés. Et il y a une question importante de savoir quid de ce qui se passe avec les cryptos. Donc, vous avez potentiellement cet article-là qui peut être intéressant au moins à regarder si vous êtes marié ou si vous voulez vous marier. Allez regarder ce truc-là qui vous dit par rapport aux yeux de la loi en France, du moins, comment ça fonctionne vis-à-vis de la loi sur les cryptos et le mariage. C'est pareil, il y a 2-3 pages à regarder. C'est assez important et assez indispensable, je trouve. Donc, voilà, j'ai fait le point des news. On va voir maintenant ensemble le reste des questions que vous avez et on va pouvoir revenir un petit peu sur Bitcoin, sur ce genre de choses. J'espère que les news vous ont plu. Si vous étiez sur YouTube, lâchez un like, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude, les amis. Je vais vous laisser là ceux qui sont sur YouTube et je vais rester avec tous ceux qui sont sur Twitter et sur TikTok. Donc, restez bien connectés. Je sais que les gens sur TikTok se sont barrés, tant pis pour vous. Merci à ceux qui sont sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure. Enfin, dans les vidéos, vous en avez plein qui sortent. Merci à vous. C'était Crypto pour le projet Bloshane Capital. Ciao, les amis !